Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ça, 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 je pense ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je prépare mes affaires pour partir en vacances. Ah oui d'accord, et la vidéo d'octobre du coup ? Merde ! Ah ouais, j'ai complètement oublié. Bon allez, viens t'installer, j'ai tout préparé. Ok bah cool, merci. Au sommaire, nous parlerons d'un dinosaure momifié, puis nous parlerons ensuite de mécanismes antiques et nous finirons par des fouilles à la ciota. Ok, du coup je regarde un peu les notes. Ok, alors on commence par un dinosaure momifié, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Ok, alors juste explique-nous comment un dinosaure ça se momifie, genre c'est avec leurs petites pattes comme ça, ils se momifient comme ça. Je fais très bien la momification. C'est pas exactement ça, non, vraiment. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette momification qui va nous intéresser, au-delà du dinosaure, le dinosaure qui est un Edmontosaurus, si je ne me trompe pas, et qui ne va pas nous intéresser plus que ça. Vraiment, c'est plus les conditions de momification qui nous intéressent, car elles sont très très rares. Et le Edmontosaurus, on s'en occupera un autre jour. Bon allez, dis-nous comment ils se momifient là, qu'on en finisse. Bon déjà, il faut bien comprendre ce qu'on appelle momie chez les archéologues. Et non, ce n'est pas comme dans votre imaginaire, des êtres qui se baladent comme ça, avec des bandages un peu partout. Non, 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 pas du tout. Ce sont des êtres qui ont été particulièrement bien conservés avec leur peau. Ah ok, ce n'est pas un dinosaure momie en mode bandelage et tout, comme ça. Toujours très bien le momie. C'est mon truc. J'ai été pris pour faire la momie, je suis très très bon. Vous voyez les imitations, tu n'es pas si fort que ça. Je me trouve vachement meilleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on en reparlera peut-être dans les commentaires, parce que là, ce n'est pas le sujet. On va juste dire qu'en fait, les archéologues, ils n'ont pas trouvé uniquement les os du dinosaure. Mais bel et bien les os et la peau d'un dinosaure. Mais ce qui est surprenant pour les archéologues, c'est que ce dinosaure aurait passé de longs moments à l'air libre. Ah bah oui, pour moi, c'est vraiment archi rare qu'un corps se momifie comme ça. Pour moi, il faut vraiment une condition très très aride, que le corps soit enterré très rapidement. Et même comme ça, franchement, ce n'est pas gagné. Et en effet, c'est bien ce qui a surpris. Les archéologues, ils ne devraient pas être en aussi bon état de conservation. On ne comprend pas vraiment. Il a même été légèrement grignoté par d'autres dinosaures. Et nous pouvons voir aujourd'hui la qualité de cette conservation grâce aux images 3D. Bon, cette news est sortie en septembre. Mais bon, bah en fait, moi je vous propose qu'on se rafoute. On fait comme si elle était sortie en octobre et puis on l'a fait. Voilà, ça me paraît bien. Si elle est intéressante, c'est le principal. Ouais, je suis totalement d'accord. On va parler aujourd'hui d'un mécanisme antique. Yes, j'adore l'histoire des vieux objets. Un pêcheur du nom d'Elias, Stadiatis, découvre en 1900 l'épave d'un navire romain. Il y trouve à l'intérieur un étrange mécanisme. Oh, j'adore encore plus si ça vient d'une vieille épave. Ouais, c'est archi cool. Par contre, il a fallu être vachement patient parce qu'il a fallu attendre 1959, soit 59 ans plus tard, comme je suis vachement fort en maths. Mais bon, vous verrez, avec le temps, vous deviendrez aussi bon que moi. Eh bien, en 1959, c'est la première fois qu'il y a des études au rayon gamma et on se rend compte que ce dispositif est vachement plus complexe que ce qu'on le pensait. Ah bah de toute façon, on est toujours surpris de se rendre compte que nos ancêtres étaient vachement ingénieux. C'est clair qu'on a un peu tendance de temps en temps à se croire un peu trop supérieurs. Mais bref, revenons sur ce mécanisme qui est composé de, je cite, « Science et avenir, des dizaines de roues dentées, tambours, aiguilles, mobiles, axes et cadrans, solidaires et disposés en plusieurs plans. Le tout gravé d'inscriptions en grec et de symboles astronomiques. » Alors c'est bien beau, c'est vrai. Mais du coup, tout le monde se demande, ça sert à quoi ? Eh bien, Jamy, c'est un calculateur astronomique. Il décrit les mouvements du Soleil et de la Lune et permet de prévoir les différentes éclipses et ce, 1500 ans avant l'horloge astronomique occidentale. Ah ouais, faut le dire, c'est fort. Welcome to the news to France. Oui, non, ne cherchez pas à introduire directement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Et oui, je confirme que ça ne veut rien dire. Et oui, on parle de la Ciotat et on va parler de l'arrivée des Ursulines. Mais la question qu'on se pose, c'est... qui sont-elles ? Eh bien, ça tombe bien que tu me poses la question, car on va particulièrement s'intéresser à elles. L'Ordre des Ursulines est créé en 1535 et c'est une congrélation de pieuses laïques vivant dans le célibat et qui n'ont aucune vocation apostolique particulière. Ok, c'est décevant, on a un rapport direct avec la Ciotat pour l'instant. Tranquilou, laisse-moi continuer, j'y arrive. Peu à peu, les Ursulines deviennent de plus en plus importantes en Europe car elles deviennent les principales éducatrices des jeunes filles. Et ouais, on peut dire que le bis fonctionne bien. Et c'est qu'à partir de 1618 qu'elles vont arriver à la Ciotat, une ville en plein essor depuis 1547. Et c'est en 1635 qu'elles auront leur couvent au sein de l'enceinte de la ville. Et alors aujourd'hui, elles y sont encore ou pas ? Alors non, mais entre leur arrivée et leur départ, le couvent va énormément s'agrandir, mais il sera vendu en 1795 en tant que bien national à la famille Bonneau. La famille Bonneau va en revendre une grande partie à la commune durant le XIXe siècle, qui va en faire une école, une gendarmerie et une caserne de pompiers. Ouais, c'était quand même balèze. Et en 1924, la famille Bonneau va finir par décider de vendre le reste à des privés. Et aujourd'hui, c'en est où exactement ? Aujourd'hui, en gros, il reste une aile du couvent qui va se partager entre habitations et pour l'instant fouilles archéologiques. Merci d'avoir dicté cette vidéo que je n'avais pas du tout prévue, bien évidemment. Et je te laisse le mot de la fin. Très bien, j'ai le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il n'avait bien évidemment rien préparé. Donc, bon, vous pouvez un petit peu le huer en commentaire. Mais surtout, laissez des commentaires et partagez le plus possible cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. À très très bientôt. Oui, j'ai retrouvé mon bonnet, ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci.